... Alors, aujourd'hui, on est au Parlement européen. L'occasion pour moi de lancer des nouvelles séquences. Alors, je ne sais pas bien encore dire si ça sera que pour ma chaîne YouTube ou pour la chaîne YouTube du journal de l'insoumission. On est à Strasbourg. Ce qui nous intéressait d'abord, c'était de rencontrer l'eurodéputé France Insoumise, Yunus Omarji, qui marche devant nous dans cette affaire, puisqu'il est le député européen pour la France Insoumise. Il a le courage politique de tenir la tranchée, en quelque sorte, de tenir nos positions. Donc, on vient, si on peut, comme je le fais aujourd'hui, pour le rencontrer, voir un petit peu comment il sent les choses. Bon, alors, tout à l'heure, on va assister à la discussion sur la stratégie plastique. Alors, il faut savoir qu'ils ont déjà voté un texte et ils ont mis une ambition colossale en la matière, en emparance, c'est très ambitieux, etc. On voit bien que l'ambition ici, au Parlement européen, pour les grands partis, le PPE, les sociodémocrates, etc., l'ambition, ce n'est pas d'en finir avec les déchets. Non, non, ils sont trop contents d'avoir ces dizaines de millions de tonnes de déchets parce qu'ils vont pouvoir faire du fric, de l'argent avec. Et puis, il y a des lobbies qui se frottent les mains et qui veulent bien, là, venir influencer les arguments, comment on va gérer cette affaire. Moi, je suis friand d'aller voir ce qu'ils vont raconter tout à l'heure. Et puis, notre ami et camarade d'une soumargie va essayer d'obtenir un temps de parole parce que là, ça va se passer un peu à l'arrache. Mais on va essayer de faire valoir notre point de vue. D'ici 2050, avec la progression démographique, 28,7 milliards de tonnes de plastique seront générées, c'est-à-dire près du triple de tout le plastique produit jusqu'à maintenant. C'est dire l'ampleur du défi qui est devant nous. Et nous devrions avoir honte d'avoir fait de nos océans des poubelles. Et si nous ne faisons rien, il ne faudra plus demain parler de septième continent plastique, mais d'une planète plastique. Ils ont fixé une grande ambition, mais finalement, l'ambition, elle est proportionnelle à une ambition économique qui est adossée à un volume de déchets, notamment de déchets plastiques, considérables. Mais l'idée même d'en avoir moins n'a effleuré personne dans ce Parlement. C'est toujours pareil. Beaucoup de grandes proclamations. Et puis une forme de schizophrénie, en fait. Parce que d'abord, on proclame, mais on ne fait rien pour parvenir aux objectifs qui ont été posés. Les producteurs de plastique, ils ont une responsabilité considérable. C'est eux les pollueurs. On voit que tout ça est très éloigné du zéro déchet vers lequel il faudrait se diriger si on voulait vraiment écologiquement se préoccuper des choses. Il faut en finir. Donc avec eux, ce n'est pas le biodégradable ou limiter les déchets en amont, et notamment les déchets plastiques, les emballages inutiles, etc. Ce n'est pas du tout la stratégie. La stratégie, c'est de se rendre compte qu'il y a un marché possible avec de l'argent à faire et qu'il y a des gens qui sont intéressés à ce que les volumes soient là. Parce que s'il n'y a plus les volumes, il n'y a plus les chiffres d'affaires. Vous comprenez ? Samedi, c'est la journée mondiale du nettoyage des déchets plastiques. Nous devons nous mobiliser et nous avons une responsabilité. Une responsabilité pour nous-mêmes, mais aussi une responsabilité pour les écosystèmes et les autres espèces.